Pour cambrioler sa voisine de 89 ans, il lui offre un brownie avec un tranquillisant Mathieu. Un gâteau empoisonné. Mardi 10 avril dernier, un adolescent âgé de 19 ans, Christian Gélico, a été interpellé à Vestachelet, un quartier de Charleston, Caroline du Sud, aux Etats-Unis. Comme l'a rapporté W.C.S.C., le jeune homme avait offert un brownie à sa voisine, une dame âgée de 89 ans, dans le but de la cambrioler. En effet, dans la recette de cette pâtisserie avait été ajouté un tranquillisant. Christian Gélico a été accusé d'abus de faiblesse sur adultes vulnérables et de cambriolage. L'adolescent a reçu une amende de 102 125 dollars. Les faits remontent au samedi 7 avril dernier. Dans une maison de Norvie Drive, Christian Gélico avait offert à sa victime, un brownie qu'elle avait accepté. Peu de temps après avoir ingéré ce cadeau piégé, la voisine de l'adolescent avait commencé à ressentir des somnolences. Quand le suspect est allé aux toilettes, l'octogénaire s'est évanoui sur le canapé. Le jeune homme en a alors profité pour dérober la télévision et de l'argent dans le portefeuille de la femme. D'après les autorités, la victime était inconsciente pendant quatre longues heures. A son réveil, elle se sentait toujours somnolente. Alors qu'elle tentait de téléphoner pour demander de l'aide, elle est tombée en se cognant la tête et le visage contre des marches de briques. A son réveil, elle est tombée en se cognant la tête et elle est tombée en se cognant la tête et elle est tombée en se cognant la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada